Le grimpeur français David Gaudu a déjà 5 victoires sur le circuit World Tour mais n'a jamais gagné sur une course par étape et pourtant il s'en rapproche. Cette semaine, les meilleurs coureurs du peloton préparant le Tour de France se sont donné rendez-vous sur les routes alpestres du Criterium du Dauphiné. Gaudu arrive avec un statut de favori pour la victoire finale mais il devra quand même affronter des coureurs comme Vingogor ou Adam Yetz pour aller chercher le maillot jaune de leader. S'il gagne, ce serait clairement très beau et de bonne augure surtout pour le Tour de France et quoi de mieux qu'une victoire en World Tour ? Dans cette vidéo, on va donc se demander qu'est-ce qui fait que David Gaudu apparaît comme un favori pour le Criterium du Dauphiné. Et sans plus attendre, on rentre au cœur du peloton et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Peloton Panorama. Au soir de la deuxième étape, le français de la Groupama FDJ, David Gaudu se retrouve dans le même temps que ses rivaux générales et il n'a perdu aucune seconde sur le temps du vainqueur à Chambon-sur-Lac, arrivé de la première étape et à la chaise d'yeux arrivé de la deuxième étape. Au classement général, il est donc devancé par les coureurs ayant pris des bonifications lors des deux premières étapes et il est donc arrivé dans le même groupe et donc je l'ai trouvé plutôt discret. Comparé à Julien Laphilippe notamment, qui a fait travailler son équipe lors de l'étape 1, qui gagne lors de l'étape 2, d'ailleurs mention spéciale aux français, donc Christophe Laporte et Alaphilippe qui gagnent les deux premières étapes. Voilà, Alaphilippe s'était retrouvé dans les dix premiers du peloton notamment à la première étape et donc il s'est un peu découvert. Et Gaudu par contre, lui, on ne l'a jamais trop vu, à la limite il se faisait remonter par ses coéquipiers, mais rien d'alermant. C'est peut-être dû au fait qu'il n'a pas la meilleure équipe sur ce critérium du Dauphiné. Il a donc raison de rester au chaud au cœur du peloton et dans ses moments de course, ce n'est pas forcément à son équipe d'aller mettre le feu aux poudres. Donc pour l'instant, c'est un bon choix stratégique de la part de Gaudu. Attention tout de même à ne pas rater les grands mouvements de course lorsqu'il ne sera pas dans les vingt premiers du peloton. Parce qu'au vu des étapes à venir, les soubresauts de l'équipe de Vignogor, Jumbo Visma, pourront arriver à tout moment, à la fin des étapes, notamment dans les vingt derniers kilomètres de l'étape. Et on peut penser aux étapes 3 et 5, où Gaudu ne sera pas forcément à son avantage dans ces étapes-là, et où les favoris voudront sûrement attaquer, avec à chaque fois le dernier grimpeur à plus de dix kilomètres de l'arrivée. Les coureurs auront certainement terminé la troisième étape au moment où la vidéo sera publiée. Comme à chaque édition du Crit'Homme du Dauphiné, la seconde moitié de ce dé de course par étape est un terrain de jeu idéal pour les grimpeurs et punchers, dans la région donc alpestre. L'étape 5 reste pour Gaudu, l'étape où il sera le moins à son avantage. Le dernier sommet catégorisé pour le classement de la montagne se situera à 20 kilomètres de l'arrivée, ce qui est selon moi trop loin pour que ça lui permette de s'imposer. J'ai regardé un peu les routes autour de Salin-les-Bains et elles sont quand même sinueuses, mais plutôt larges et Gaudu, poids plume, ce sera compliqué pour lui s'il jamais s'échappe ou s'il est dans un petit groupe pour arriver au sprint. Donc ça va être plutôt compliqué pour lui sur cette étape là, notamment si on compare à des coureurs comme Bingo Gore, il fait 7 kilos de moins et pourtant sur une taille assez similaire. Bingo Gore fait 1m75 pour 60 kilos et Gaudu soit 53 kilos pour 1m72, donc on voit clairement la différence de poids et de gabarit. Par contre justement ce gabarit c'est sûrement la raison pour laquelle il est à l'aise lorsqu'il y a des cols plutôt courts, généralement entre 8 et 10 kilomètres de distance avec des pourcentages avoisinant les 6 à 8% de moyenne. L'étape 6 justement est pour moi l'étape qu'il doit cocher parce qu'elle ressemble à ses critères lorsqu'il court et les coureurs auront 170 kilomètres à parcourir entre Nantua et Cresse-Volande avec au 145ème kilomètre le col des Arabis long de 7,7 kilomètres. C'est une montée successive pour arriver à Cresse-Volande et on peut se rappeler notamment de l'étape 3 de l'année dernière avec un profil similaire où il avait aligné Wood Van Aerts à Chasse-Trek-106. Les deux autres étapes appliquées ce sont celles qui devront clôturer en beauté ce critérium avec l'étape 7 partant de la Porte de Savoie et arrivant à la col de la Croix de Fer arrivée en altitude avec un enchaînement col de la Madeleine, col du Mollard, col de la Croix de Fer sur une étape courte de 147 kilomètres. Le lendemain, une arrivée inédite à la Bastille de Grenoble après un enchaînement de col terrible avec un dénudé positif de plus de 4000 mètres. Une arrivée inédite puisqu'en fait ils arriveront dans un mur final de 1,8 km à 13% de moyenne dans la Bastille de Grenoble avec des pourcentages max à 21% ce qui devrait clairement convenir à Gaudu. Par contre ce qui n'est pas fait pour mes mesures c'est clairement le contre la montre de 31 km demain pour Gaudu puisqu'en fait ça va peut-être lui faire perdre beaucoup de temps. Une étape relativement plate malgré quelques faux plats et une petite côte en début de contre la montre et j'ai bien peur qu'il perde plus de 2 minutes sur le vainqueur de ce chrono. L'année dernière il avait perdu le même temps justement sur le premier du contre la montre et d'un contre la montre qui faisait la même distance donc c'est clairement un repère. Et donc justement le plus compliqué c'est qu'après ce chrono va falloir aller le chercher cet écart s'il veut aller gagner le général Gaudu. Des rivaux comme Vingor ou Yetz se dérouillent très bien dans un contre la montre et donc il va falloir quand même aller chercher ces secondes là. On peut penser à l'étape 7 qui est peut-être la plus propice pour aller chercher de nombreuses secondes avec un enchaînement de 3 grands cols comme je vous l'ai dit des cols hors catégorie. Et ça peut lui permettre à Gaudu de montrer ses qualités de grimpeur alors que son équipe ne fera que de le protéger en fait et pas forcément de gérer la course. Il sera peut-être le mieux placé pour aller chercher la victoire. Cependant il ne faut quand même pas négliger les qualités de Vingor qui revient notamment d'un stage et qui aura clairement la forme sur ce Dauphiné. Comme je vous l'ai dit le vainqueur sortant du Tour de France sort d'un stage en altitude avec sa garde rapprochée, Benaut, Laporte et Van Aert tout comme Gaudu d'ailleurs qui était aussi avec ses colliers pieds mais cette fois à Ténérife. En mars Gaudu il avait aligné Vingor sur Paris-Nice en terminant 2ème et Vingor 3ème. Par contre la tendance commence à s'inverser en avril avec la victoire sur le Tour de Pays Basque de Vingogor et Gaudu terminant seulement 4ème au général. Donc voilà ils ont chacun leur point fort leur point faible ils sont chacun partis en stage. Donc on va voir maintenant sur les routes de course de compétition qui a les jambes pour aller battre l'autre. Il faut quand même noter que Gaudu c'était pris 1 minute 31 par Vingogor dans les Pays Basques donc sur le papier Vingogor est peut-être plus favori mais moi je crois aux chances de notre français. On peut quand même imaginer une courte épatante de Gaudu et à deux voir comment les étapes vont se dérouler. J'espère bien sûr que ça va être Gaudu qui va gagner. Après voilà là c'est un point de vue subjectif. D'un point de vue objectif je dirais que Gaudu a toutes ses chances même s'il contrôle la montre risque quand même de l'affaiblir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donne-moi ton pronostic en commentaire pour le critère en vue d'aufiné. Je serai content de savoir ce que tu en penses. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour soutenir mon contenu. Les vidéos vont être de plus en plus fréquentes alors n'hésite pas non plus à t'abonner et à activer la cloche si ça n'est pas fait pour ne rien rater. Tous mes réseaux sociaux en description et sur ce je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo de peloton panorama. Allez salut !